Sous-titrage Société Radio-Canada Je sens que vous avez besoin d'un homme, vous ? Un homme qui en a sous le capot ? Laissez-moi faire. Non mais c'est trop profond, je vais aller chercher le tracteur. Je pense que c'est lui. Excusez-moi. Il avait quelque chose d'hyper touchant, mais c'était pas possible. Bon j'ai pas l'habitude de faire ce genre de truc, alors je me lance, comme on dit dans la vie en général. Il pataugeait, il tenait même pas debout, il tenait le mur. Si ça vous dit, c'est con. Je sais, c'est... Vous voyez le type qui rentre là ? J'ai envie de le buter. Il va lui effleurer la main en prenant sa monnaie. Si je pouvais lui couper le bras. Et pourquoi vous lui arracheriez pas les ongles un à un ? Là, ce serait drôle. C'est peut-être une idée. Non, en fait, vous avez raison, il faut que j'y aille, il faut que je me lance. Là, tout de suite, je le sens là. Merci Louise. Bonjour Monsieur Antoine. Bonjour, un pain au figue, s'il vous plaît. Ah bah on en fait pas. Ah d'accord. Je suis désolée. Et Suzanne vous a montré le dernier Joka Test ? Non. C'est super chouette. C'est le pop-it. Le pain. Le bop-it. Bop-it. Voilà, c'est ça. C'est génial. Susu ? Oui ? Tu leur montres le bop-it ? Ah le bop-it, vous allez voir, c'est génial. C'est énorme, énorme. Le bop-it. Le bop-it. Le bop-it. Le bop-it. Moi j'aime bien jouer mais André, il est pas très jeune. C'est vrai. Mais je vais essayer. Je fais pas de concession, je produis que du bio. C'est parfait ça. C'est super le bio. J'adore le bio. Travaillez moins pour produire mieux là. Enfin, transformer une exploitation ça demande un leurre investissement financier quand même. Pour ce qui est du financier, vous en faites pas. Eric is back in the business. Bon bah, je vais y réfléchir dans ce cas. Ouais, vous verrez. À nous deux. C'est sûr qu'on va faire de grandes choses. Si vous le dites. J'ai pété. Et vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ? À une finale d'un tournoi de Je te tiens, tu me tiens par la bavichette. À Rotterdam. En 2002. C'est vrai ? Et alors, qui c'est qui a réussi à faire rire l'autre ? En fait, personne. Parce que j'ai fait un malaise au bout de 14 heures. J'ai remporté le tournoi. Non, pardon. Non, j'étais obligé d'abandonner. J'ai gagné. Non. J'ai gagné. J'ai gagné ou pas gagné ? Non, oui. J'ai abandonné ma part. J'ai gagné. J'ai remporté le tournoi. Bref. Je vais chercher des petits fours. Un, deux, trois, soleil. Des professionnels. Alors toi, t'es quoi ? T'es le patron, toi ? C'est ça ? Et toi, tu fais quoi, toi ? Il a dit ce qu'il faisait. C'est le spécialiste du trou de balle. Putain. T'y crois, ça ? On a failli se faire niquer par Jacques Cardi et... Damien. Et Damien ! Bah ouais, par Jacques Cardi et Damien ! Bah, qu'est-ce que t'as, Guylain ? T'es tout pôle ? Il y a une hyène dans mon armoire. Quoi ? Il y a une hyène dans mon armoire. Bon, j'ai commencé à te dire pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'elle m'espionne, je sais pas. Je sais rien. N'importe quoi, c'est complètement con. Pourquoi une hyène t'espionnerait, Guylain ? Bon, écoute, je te dis que je sais pas. Bah, je sais pas. Fais-la sortir, alors. C'est super dangereux, t'es fou, toi. Tu vois ? Il y a rien dans ton armoire, elle est vide. Mais non, mais elle est de l'autre côté, là. Elle se cache, là. Bon, allez, laisse tomber. Vas-y, referme la porte. Mais non, il y a rien, là. Regarde, je me mets dedans. Ah ! 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 Putain ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est dingue, ça. Ah ! Eh, tu croyais que ton plan, il était parfait, hein ? Eh, regarde. Eh. Un petit détail. Oh, 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 oh ! Tu redeviens Jacques Cardi ! Eh ouais ! Je vais vous expliquer, moi, ce que c'est un plan parfait pour moi. Un plan parfait, c'est comme aller aux chiottes. Quelle que soit la merde que tu fous, à la fin, faut que tu partes sans laisser de traces. Et ça, ça, ça veut dire pas de témoin. Alors, retournez-vous. Oh, 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 oh ! J'ai pas de Dijacardé. Il a déjà combattu votre coque ? Un peu, ouais. C'est un poids lourd, pas un poids plume. Enfin... Un poids lourd avec des plumes. Et... Vous allez vous faire mal. Je vais aller chercher le tracteur. Puis... OK, laissez tomber. C'est tout prêt, c'est tout prêt. Ah, ça bouge, non ? Ah, putain, ah la vache. On va partir sur le tracteur. Sous-titrage Société Radio-Canada